... Bonsoir. Une nuit d'automne 1609 en Italie, un homme vise le ciel avec une lunette de sa fabrication et pour la première fois, un humain distingue des montagnes sur la lune. Big deal à l'époque. Allez savoir pourquoi, tout le monde pensait que c'était une sphère lisse et parfaite. Aristote. Et quelques siècles plus tard, un autre homme se balade et lève la tête vers le ciel, et cette fois-ci, c'est la Terre qui l'y voit. En 1969, un humain marche sur la lune. Un renversement de perspectives aussi grands, à une échelle aussi courte, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé de si radical ? La diffusion de la méthode scientifique. Et ouais, je vais vous parler de la méthode scientifique. Alors j'en vois certains d'entre vous qui pourraient se dire « Ah ben non, il avait commencé avec la conquête spatiale, moi j'étais chaud, et puis là il a bifurqué sur un sujet chiant. » Mais je vous comprends. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la méthode scientifique, ça fait un peu froid. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais des gens en blouse blanche qui appliquaient à la lettre un truc implacable. Et c'est exactement pour ça que ce soir, je vous invite à mettre de côté vos préjugés pour la voir avec un œil neuf. Alors qu'est-ce que c'est que cette recette magique ? Eh bien, tout commence avec une idée. Vous savez, ce sujet qui vous intrigue, vous avez certainement votre avis là-dessus. Eh bien, vous pouvez tout à fait l'écrire quelque part en faisant une sorte de pari, une prédiction. On appelle ça une hypothèse. Gardez-la soigneusement pour plus tard. Et là vient une étape qui peut surprendre. Vous n'allez pas essayer de montrer que votre prédiction est bonne. Non, non, non. Vous devez essayer de montrer qu'elle ne l'est pas. C'est pas intuitif ça, alors comment faire ? Eh bien, faites un maximum d'expérience. Testez votre idée. Testez son contraire. Testez vos instruments, peut-être qu'ils sont cassés. Bref, expérimentez. Puis ensuite, vous prenez du recul. Vous enfilez votre manteau de détective. C'est l'analyse. Il faut trier les indices, recouper les pistes, puis jeter les faux témoignages. Et enfin, vous pouvez comparer votre prédiction, l'hypothèse, avec vos observations. Et là, c'est le meilleur moment. Soit votre intuition n'était pas bonne, mais vous avez appris quelque chose en passant. Soit votre intuition était juste et votre idée tient la route. Pour le moment. Elle tient la route pour le moment, jusqu'à ce que vous ou quelqu'un d'autre y trouve une faille. Et elle est là, la recette magique qui nous a emmenés sur la Lune. Une méthode qui remet toujours en question ce qu'elle produit. Pourquoi aurais-je tort et non pourquoi aurais-je raison ? Et puis vous avez vu, pas besoin d'utiliser des espaces vectoriels de dimension 1000. En dépit de son nom, la méthode scientifique n'est pas réservée aux scientifiques. Alors voilà avec quoi j'aimerais vous laisser. La méthode scientifique, c'est juste une manière de penser, une démarche de l'esprit. C'est un petit guide de l'aventurier pour y voir plus clair. Il fut un temps où elle n'existait pas. Et il fut un temps où elle n'était pas accessible à tous. Mais aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Et je pense que ça mérite autant notre émerveillement qu'un homme qui marche sur la Lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !